Non, bon, je pense que d'où l'affaire du droit, il n'est pas dans son domaine. Il est dans le domaine de la constitution, il est dans le domaine politique. Ismaël n'est pas un politique. Ce qui fait que tout le monde, malheureusement, ne voit que l'aspect... On le manœuvre. C'est-à-dire que, sur le plan éthique, c'est discutable. C'est discutable, c'est-à-dire que la loi, il faut respecter la loi, il faut respecter la constitution. Sur le plan politique, il faut refuser d'être le porte-parole de quelqu'un à tout prix. Il veut tout justifier. Même l'injustifiable, il va te dire, par exemple, là, c'est des raisonnements juridiques ou politiques, mais contre-productifs. C'est-à-dire que tu ne peux pas expliquer qu'à le report, le mandat, c'est pas prolongé parce que... Parce que tu es toujours dans l'année électorale. Bon, c'est tellement absurde que tu te discrédites. Donc, pour Ismaël, en tout cas, ce qui est clair, c'est que c'est un juriste, c'est un constitutionnaliste, c'est quelqu'un qui a une expérience assez importante des constitutions en Afrique. Ça, c'est sur le plan de son profil. Mais sur le plan politique, il est nul. Comment il peut ne pas être nul s'il veut être le porte-parole de quelqu'un ? Qui, 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 qui ? Mais qui ça ? C'est pas la constitution, c'est son problème. C'est pas la justice, c'est pas la séparation du pouvoir, c'est pas le fonctionnement démocratique. Pour moi, vraiment, il faut relativiser. C'est-à-dire que le chef de l'homme, cohérence pour cohérence, Ismaël connaît les conclusions des assistes, Ismaël connaît les conclusions de la commission de réforme des institutions, Ismaël connaît toutes les démocraties de transition depuis 1990. Mais c'est que Ismaël sait ce qui s'est passé au Bénin, en Guinée. Il a une connaissance politique. Mais il est avec quelqu'un. Maïk Sal a rangé tout ça dans son tiroir, dès le départ. Maïk Sal a choisi un régime présidentialiste. Pour moi, c'est là peut-être l'erreur d'Ismaël. Il défend un roi, sa constitution, ses lois, ses modes de fonctionnement. Et ce système présidentialiste-là, c'est lui qui est en crise. Il ne va jamais dire ça en public. Mais il le sait. Il le sait, comme tout le monde. Parce qu'Ismaël a été critique vis-à-vis de Senghor, vis-à-vis de Diouf, de Wann. La seule différence avec Maïk Sal, c'est qu'il se met au service du roi. Il l'a même dit, c'est le couturier de... C'est un couturier. On lui dit... Haute couture, maïk Sal, tailleur haute couture. Tailleur haute couture. Il sait ta commande, il réalise ta commande. Et sur la nature de la loi votée à l'Assemblée, il qualifie de loi constitutionnelle et estime qu'elle est particulière et couverte d'une certaine injusticiabilité. Conformément à sa jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel se déclare incompétent pour contrôler la loi constitutionnelle, le pouvoir constituant et souverain. Si elle est attaquée par le Conseil constitutionnel, le Conseil constitutionnel est incompétent. Mon moi n'a déjà, Conseil constitutionnel, que vous êtes incompétent. Le porte-parole d'un roi. Bon, je n'aime pas tellement personnaliser, c'est mon ami, ça je l'assume, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais il se trompe. Il se trompe. Est-ce qu'il se trompe de bonne foi ou pas ? Bon, moi ce n'est pas tellement mon problème. C'est que, objectivement, il pense rendre service à Makissat, mais il rend un mauvais service. C'est un mauvais service qu'il est en train de rendre. Si ce qu'il y a aujourd'hui, le discrédit, toute la communauté universelle en veut à Ismaël. Mais ça, ça devrait suffire, si on apprécie toute une communauté à laquelle tu appartiens. de désavouer à chaque sorti médiatique. comme...